bienvenue dans cette vidéo cette vidéo qui va vous présenter le seul jeu de plateau que je maîtrise à peu près à savoir le mien donc reflet d'acide le jeu plateau on peut y jouer seul à deux ou à trois en mode coopération et de 2 à 12 si on a la place en mode compétition là aujourd'hui je vais vous présenter le mode solo coopération solo parce que personne comme d'habitude n'a voulu jouer avec moi bon j'ai l'habitude alors pour ceux qui me connaissent donc en convention en tout cas je commence toujours mon petit speech en leur disant vous n'êtes pas des héros non vous êtes mieux que ça vous êtes des narrateurs en l'occurrence je suis un narrateur une sorte d'entité céleste quelque peu omnisciente au service d'un dieu le dieu des aléas et du hasard et en ce jour mon dieu le da est particulièrement en colère parce que deux divines de collègues de villes collègues de villes narrateurs se sont acoquinés avec une divinité maléfique en l'occurrence le néant le néant qui on ne sait pas trop comment a réussi à vissier une quête et donc mon dieu m'envoie un petit peu en catastrophe pour contrarier cette quête et effectivement empêcher que le néant ne puisse s'engouffrer dans le monde qu'il a créé alors la première chose regardez j'ai des mains la première chose nous avons ici un petit paquet de quête alors je vais changer de caméra on va ça ça va être un petit peu laborieux mais on va essayer quand même donc des quêtes voilà il y en a 12 en tout cas pour le moment je sais pas si je changerai ça mais on verra non il y en a toujours 12 et je vais en tirer une au hasard alors c'est parti allez hop ah bah c'est original la quête s'en ont alors voyez il ya un petit laïus donc déjà on sait que c'est une quête maléfique ensuite il ya un petit laïus en alexandrin on s'en fiche complètement ensuite on a trois étapes et ces trois étapes constituent en fait le coeur de votre quête à savoir qu'il va falloir là que les villes puisque là c'est la quête des villes celle qui a été viciée par le néant et bien les villes vont devoir réussir à trouver la caverne de mana pour y récupérer le cristal ensuite ils vont utiliser ce cristal dans la jôle d'un démon là vous voyez une petite aile noire alors ça on s'en fiche ici puisque ça c'est en mode compétition que ça s'appliquera et la troisième et dernière étape est commune à toutes les quêtes à savoir qu'il va falloir trouver la chambre de l'occuple donc ça et bien c'est leur quête et cette quête et bien je vais la mettre directement sur leur plateau ici voilà au petit emplacement vous verrez d'ailleurs que je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux vous verrez qu'il y a ici la possibilité de descendre au fur et à mesure qu'ils trouvent les salles qui les intéressent en commençant par la première sinon évidemment ça ne descendra pas ils auront la possibilité effectivement de réussir avant nous leur quête et ça ça c'est pas terrible parce que je vous ai pas montré quand même c'est quelle est la quête opposée et bien le nom se trouve tout en bas c'est la quête oublie salvateur alors la quête de l'oubli salvateur et bien il va falloir que j'aille la chercher la quête de l'oubli salvateur je vais la mettre dans bien mon escarcelle voilà hop des petites escarcelles ça permet effectivement de toujours voir ce que l'on a comme quête et de ranger à l'intérieur toutes les cartes parce que je n'aime pas mettre du bazar partout donc ça on garde cette petite quête par deux vers nous ensuite ensuite alors bon j'ai préparé le jeu on avait fait deux deux paquets de six cartes six héros j'ai quand même le choix du paquet de l'un des deux paquets on va dire de six cartes puisqu'il y en a un qui va être l'équipe adverse qu'on ne rencontrera jamais d'ailleurs sauf à la fin on verra effectivement ce que les villes avaient comme équipe alors on va dire bon ben alors je vais prendre celle ci et celle là je vais mettre ce paquet de six cartes je le mets donc du côté voilà des villes dans leur petit comment dire c'est un plateau de commandes finalement ça va s'auto gérer avec les gemmes vous verrez qu'au fur et à mesure de l'avancée du jeu et bien le les villes vont vont progresser on verra comment alors moi qu'est ce que qu'est ce que j'ai comme comme équipe alors hop c'est pas trop mal de prime abord alors on va on va prendre aller au hasard on va prendre pour l'exemple zeyrman vous voyez ici qu'il a cinq caractéristiques on a l'attaque à la perception l'intelligence l'agilité et la défense dans ce jeu on a des valeurs qui vont de 1 quand c'est tout nul à 5 quand c'est expert donc ici vous verrez que zeyrman est très fort en attaque moyennement perceptif une bonne intelligence 4 à agilité moyenne et à défense très correcte ensuite vous avez donc le nom du héros on a également donc sa race entre guillemets bon les cinq points épiques mort ou vif en fait zeyr vaut cinq points et son alignement puisqu'il est bon et de part et d'autre de sa vitalité qui est à quatre vous avez des compétences des compétences qui seront celles-ci très utiles lors des épreuves il faudra dépenser par exemple deux gemmes violette pour faire baisser la difficulté de tous les objectifs de trois points ou alors une rouge et une bleue obligatoirement les deux pour pour baisser les voilà les difficultés des objectifs d'attaque et de défense voilà donc à ce stade eh bien j'ai ses héros ma foi bon c'est pas mal c'est pas mal je vais je vais les garder on peut je pourrais dire tiens bon gertrude évidemment je vais m'en débarrasser parce que ben elle bon elle n'est pas terrible elle vaut 1 elle est un petit peu nulle il faut dire ce qui est mais alors on pourrait la remplacer donc dès à présent c'est à dire je la défausse j'en prends une autre mais voyez là j'ai des gemmes ici 10 gemmes je peux en dépenser une pour ben voilà la remplacer automatiquement mais là on va on va pas faire ça on va être sympa on va l'amener avec nous dans cette dans cette quête et dans un premier temps il va falloir que je vérifie un petit peu effectivement ce qu'on va me demander à savoir pour coller le plus avec 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 ma quête il me faudrait un chef d'équipe bon en vie il me faudrait aussi une équipe avec au moins trois bons il va falloir que j'essaye de trouver 2500 pièces d'or d'équipement et si je peux en chemin tuer un héros mauvais bon ma foi ça serait pas mal vous voyez ça ce sont des objectifs secondaires la mission principale c'est vraiment de réussir à contrarier la quête adverse avant avant que eux ne réussissent et sur ce plateau quand même nous ne sommes pas seuls il ya petit machin là bas tout blanc c'est l'avatar du néant l'avatar du néant lui il va progresser au fur et à mesure que notre équipe va avancer il va profiter du temps qu'on va passer finalement pour progresser ici il a il a sa petite piste on va dire en avec des petites papates rouges voilà il va arriver à mander à le corps et après il va nous poursuivre et s'il rejoint le pion de notre équipe quick c'est fini voilà donc je reviens sur mon équipe que vais je faire et bien ma foi je vais étonnamment je vais mettre zehir en chef d'équipe déjà ensuite donc j'ai roger le tavernier et bien il est bon aussi c'est pas mal on a un oriel très bien mais lui les neutre on à nuwak un devin vous verrez que c'est très utile c'est un neutre aussi on a leur adaté qui est un assassin extrêmement utile aussi et gertrude qui est une neutre voilà donc chacun a des petits pouvoirs on va les voir au fur et à mesure donc là ici j'ai deux plateaux voyez si comme je joue tout seul mais je suis le seul maître à bord le seul guide de la partie donc je réunis mes deux mes deux plateaux si on joue à deux évidemment chacun son plateau et on se retrouve à gérer chacun trois héros trois héros et si l'on joue à trois et bien chacun aura deux héros à gérer alors si jamais en imaginons hélas que zehirman meurt et bien il serait remplacé vous voyez la petite flèche là par son second autrement dit il vaudrait mieux que je mette quand même à côté de lui un autre bond mais le seul autre bon c'est roger pour le moment donc je vais mettre roger en second ensuite on a deux plateaux quand même un peu distinct c'est à dire que les trois premiers héros vont avoir les des blancs et les trois derniers héros auront des des noirs lorsqu'on passera en fait des épreuves je pourrais attribuer les des blancs à mes trois premiers héros lorsque ça sera des épreuves collectives et les trois des noirs à mes héros numéro 4 5 et 6 autrement dit il faut que j'équilibre un petit peu ces deux plateaux c'est à dire que si je ne mets par exemple que des on va dire bon là il n'y a pas le c'est pas le cas mais s'il y avait 1 1 1 en attaque je serais un petit peu limité quand même pour pour les attaques donc il faut équilibrer un petit peu les plateaux donc là je vois par exemple que j'ai en 5 ici le roi de t mais il a 5 également en attaque je vais pas le mettre avec avec zehir comme ça hop je sais que sur ces deux plateaux en attaque je pourrais aller jusqu'à 5 et c'est pas mal du tout ensuite ici on a au niveau de la perception ils sont là on va ça va pêcher un petit peu je sens que gertrude je sais pas pourquoi elle va pas elle va pas faire long feu donc je vais la mettre en 6e en 6e position je sais pas pourquoi c'est une intuition comme ça nous avons ensuite alors là en oui je vais mettre et noriel ici et nuwak ici et voilà on a donc nos 6 héros ensuite on va choisir en fait une challenge un challenge et une difficulté de la partie en quoi ça consiste et bien tout simplement à se dire déjà par rapport à la quête par rapport à cette équipe et bien combien de points d'écart pourrais-je obtenir à la fin de ma partie et donc je pourrais obtenir également une récompense pour toutes les parties à venir donc ça c'est quand même intéressant il faut que je jauge un petit peu la partie on va faire quand même quelque chose d'assez j'aurais pu faire une pépère mais là j'ai quand même une belle équipe j'ai une quête aussi qui est qui est assez alors pas facile mais bon quand même qu'il y a des quêtes plus ou moins difficiles à faire dans le sens où par exemple si vous avez la lame de la mort et la lame de la vie vous avez exactement les mêmes salles à découvrir autrement dit les villes progressent aussi vite que vous là ce n'est pas le cas parce que par exemple moi j'ai le laboratoire à trouver eux ils auront la caverne de mana après bien sûr on a la même jôle d'un démon mais si je ne trouve pas leur première leur première salle ils n'avanceront pas donc c'est plutôt pas mal donc je me dis je vais faire un petit aisé voilà un petit aisé c'est à dire 42 points d'écart mais en mode normal voilà donc ça je vais le mettre ici au niveau du challenge pour me rappeler ce que j'ai pris ensuite on va on va regarder un peu plus le plateau sur ce dernier donc vous voyez le tout commence avant d'air à le corps bien évidemment avec le pion de notre équipe et on voit qu'on a déjà disposé les jetons mystère adverse qui sont donc le gris et le rouge et nous il n'y a pas de raison on va faire la même chose alors on a des petits jetons ici doré voilà et des petits jetons sur fond brun alors tout ce qui est sur fond doré même si on tombe sur le pion de l'adversaire sera forcément quelque chose de positif pour notre équipe donc ça c'est la bonne nouvelle la seule chose c'est que vous voyez ici dès lors que on ramasse un jeton qu'on tombe sur un jeton et qu'on l'utilise et bien une fois utilisé il faudra le déposer sur leur plateau et ça leur donnera des points épiques donc nous on va on va d'abord s'intéresser à nos à nos petits jetons à ce qu'on va placer et je vais vous montrer comment moi je les place donc ça c'est un petit tip une petite astuce à force d'y jouer évidemment il y a des petites stratégies qui se mettent en place dans les règles du jeu je vous dis au départ de le mettre un petit peu au hasard mais effectivement il vaut mieux savoir ce qu'on met dès le début parce que vous allez voir ce sont des outils finalement assez puissants donc la première chose je vais mettre hop celui ci c'est le dé de relance alors ça peut être un dé de relance pour un ou plusieurs dés et celui ci je vais le mettre tout de suite ici voyez donc juste après le jeton gris à l'intersection ensuite vous allez voir que dans ce jeu il faut il faut payer souvent donc je vais mettre la bourse c'est à dire on peut prendre cinq gemmes dans la petite bourse ici je vais mettre là d'ailleurs voilà ensuite on va on va avoir besoin de la chance à notre dieu c'est le dieu des allées du hasard c'est pas pour rien que le trèfle et son symbole et on trouve des petites cases chance un petit peu partout celle ci c'est un peu une case chance qu'on peut garder en attente par exemple si je tombe sur ma petite sur mon petit jeton je peux le garder en attente ici voyez j'ai un emplacement là un emplacement ici donc ça je vais le mettre ici le petit jeton vision il permet en fait de voir n'importe quel élément du plateau de jeu n'importe quel jeton n'importe quel aléa donc vous avez des aléas de zone un aléa de porte tout à fait au fond là bas hop là le petit aléa de porte il est là bas là et des aléas de salle donc ce jeton je vais aller le mettre directement là bas hop voilà vers la fin si jamais je n'ai pas pu utiliser de devin alors que j'ai un devin donc ça c'est pas mal déjà mais pour savoir où je vais c'est quand même l'idéal et ensuite on se retrouve donc avec nos trois petits jetons à fond brun alors les petits jetons à fond brun déjà il faut les utiliser dès qu'on tombe dessus qu'on les retourne hop il faut les utiliser immédiatement on peut pas les garder en en attendre cela alors le petit jeton avec la main sur les gemmes ça veut dire qu'on pique cinq gemmes aux aux villes donc je vais le mettre ici voilà ensuite alors évidemment si je tombe sur leur jeton rouge ou gris et que je tombe donc sur le même symbole là c'est moi qui devrait leur donner cinq gemmes et ce sera pas la fête ensuite on a la main qui prend deux imprévus alors si jamais dans leur pile de points ils ont deux imprévus je pourrais leur enlever ces deux points parce que parfois ce sont des des points malgré tout ça peut être des créatures des bestioles qui leur apportent des points donc je pourrais leur enlever si là non pas je piocherai directement deux imprévus dans la pioche classique et enfin on a donc le le petit jeton péril alors le petit jeton péril me permettra de désigner un de mes héros et de tester sa vitalité par exemple si je veux tuer gertrude et bien je tombe sur ce petit jeton je teste la vitalité de gertrude elle a quatre je lance le dé en voyant hop je lance le dé je fais par exemple 2 et là je sais que je la blesse elle sera donc blessée elle sera limitée déjà qu'elle l'était à deux partout bon donc il n'y a que l'attaque qui en pâtira puisque la 3 1 1 2 si je fais plus de 4 6 par exemple elle meurt directement et comme c'est moi qui ai pris mon jeton mystère et bien c'est moi qui ai pris le risque ça me reviendra ça viendra dans mon escarcelle donc ça me fera des points si je fais l'exacte chiffre elle a 4 et bien dans ce cas là elle est indemne et ça ça fonctionne pour tout c'est à dire que la valeur exacte d'un dé ce sera toujours une bonne nouvelle alors là pas forcément parce que je voulais à tuer mais la valeur exacte d'un dé ce sont c'est ça les réussites critiques donc ce jeton mystère je le mets vers la fin on verra si j'en ai besoin ou pas ou si je passerai sans le sans le ramasser et voilà et là on est prêt à commencer une partie donc vous avez une petite aide de jeu qui va vous permettre de suivre le tour du guide au fur et à mesure alors là bien sûr je suis le seul guide donc il n'y a pas besoin de de passer la main ou quoi que ce soit mais ça c'est cette petite aide vraiment profitez en parce que c'est quand même utile je sais pas comment vous allez faire sans elle et puis en après vous avez bien sûr le nain pour vous aider lors de vos parties donc tour du guide on commence et bien je regarde donc tout ce qui est sur fond bleu nuit je n'ai que deux héros fond bleu nuit il s'agit de nouac et de le redouté je peux éventuellement utiliser le pouvoir déjà de de nouac voilà avant de partir je vais regarder ce qui se passe dans une des salles du gouffre alors je je pourrais commencer par celles celles qui sont proches de la porte mais finalement il vaut mieux savoir ce qui se passe au plus loin de la porte pour voir si j'aurais besoin d'aller jusqu'au fond de du gouffre donc on va regarder ici et bien il s'agit de la chapelle du dât alors elle est elle nous intéresse pas elle n'intéresse pas non plus les villes en revanche il ya quand même une case chance qui se trouve là bas donc ça c'est la dernière case chance finalement de 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 cet endroit c'est la seule et unique case chance donc c'est bon à savoir très bien maintenant hop je vais prendre le dé doré de la destinée le ddd et le lancer bon là j'ai pas de piste de dés mais un jour ça viendra peut-être 2 alors mais de là bas je n'ai pas avoir d'un choix extraordinaire première chose avant d'avancer l'opinion de ma quitte je vais avancer l'avatar du néant de 2 voilà si je me dis oh je n'ai pas envie qu'il avance autant je peux payer une de mes gemmes n'importe laquelle pour qu'il n'avance que de 1 au minimum de toute façon il doit avancer de 1 partout si j'avais fait 6 par exemple que je veux le faire avancer de 3 mais bien il faut que je paye 3 gemmes une gemme pour une case on est au début tout va bien je vais donc moi m'intéresser à avancer mon pion alors je pourrais très bien m'arrêter sur le pion gris le retourner et voir si tout va bien je vais pas faire ça je vais aller tout simplement sur mon propre jeton oh incroyable il s'agit d'un d'une relance de dés et le truc à ne pas oublier chaque fois qu'on marche en tout cas c'est de prendre une gemme je prends une gemme je regarde où je peux la mettre alors le plus utile parmi parmi mes héros avec des gemmes rouges ma foi ma foi on a effectivement le redouté on a on en a peut-être plus de ce côté là donc je vais mettre les gemmes de ce côté là c'est à dire que pour utiliser des compétences sur ce plateau si j'aurai besoin des des gemmes sur ce plateau si je veux transférer une gemme d'un plateau à une autre il faudra que je paye une gemme de pénalité et voilà ça c'était mon premier tour c'est reparti pour le seconde 2 et bien décidément je suis abonné au 2 alors c'est parti je fais avancer mon avatar du néant et je me dis oh ben écoute alors je pouvais faire alors j'ai plusieurs possibilités à ce stade je peux aller sur la carte chance et vous montrer ce qui se passe je peux aller sur le raccourci périlleux et vous montrer ce qui se passe où je peux faire un 2 et bon ça s'arrête là c'est un peu triste donc si j'ai envie de me dire bon là ça va pas assez vite je vais courir alors si je cours je ne recevrai donc pas de gemmes pour la marche puisque je vais courir donc là je dépenserai une gemme pour la marche je vais pas faire ça je vais marcher tout simplement sur la case chance ok sur la case chance il y a cinq bonus le numéro 5 hop on révèle un nouveau héros si on veut l'embaucher on peut le faire gratuitement si on a une place vacante c'est pas le cas actuellement si on veut faire un remplacement et ben ça coûte 5 gemmes une de chaque couleur ça coûte cher il faut avouer ensuite bonus numéro 4 on pioche 4 gemmes dans la bourse numéro 3 et bien on va on va soigner trois héros numéro 2 on va piocher de loot et numéro 1 on va piocher un imprévu qu'on pourra garder conserver ou remplacer voyez on a des emplacements ici pour des pour des des imprévus uniquement les dilemmes et vous verrez qu'on ne pourra utiliser que la partie basse c'est pour ça qu'il ya des petites coches ici et les petites croix en haut vous verrez qu'il ya deux deux options sur les dilemmes donc à ce stade effectivement je je peux me dire ben voilà je choisis l'un de ces cinq de ces cinq bonus ou alors mon dieu c'est le dieu des ailes a eu hasard je me dis bête je vais lancer le dé doré de la destinée et si je fais cinq banco je gagne tout c'est à dire le nouveau héros les quatre gemmes les trois héros soignés les deux loups piochés et l'imprévu gagné si je fais trois ah ben là je ne gagne que le numéro 3 numéro 2 numéro 1 c'est à dire trois héros soignés deux loups un imprévu si je fais 1 avec un seul imprévu et si je fais 6 évidemment le 6 est toujours une mauvaise nouvelle dans cette enfin pour le moment c'est ça restera quand même une assez mauvaise nouvelle puisque si vous faites 6 vous devrez relancer le dé qui désignera l'un de vos héros vous testerez sa vitalité s'il meurt ça sera au profit des villes et donc le héros pourrait aller sur la pile de points moi je me connais on va on va être prudent on va piocher quatre gemmes voilà et il me semble d'ailleurs que j'ai oublié et ça commence de piocher ma propre gemme de déplacement donc une de plus voilà ici qu'est ce que nous avons alors nous avons du violet très très bien pour pour zeyr mans du rouge on va équilibrer un petit peu du bleu ma fois zeyr en a besoin aussi et et après du rouge allez hop ici au niveau donc des des gemmes vous voyez qu'il y a des petits des petits schémas là au dessus de chacun cela signifie que c'est ciblé par exemple je dois relancer un dé blanc qui est d'une valeur 1 à un moment donné et bien je pourrais utiliser dépenser 2 gemmes rouge pour relancer le 1 qui m'embête pareil avec un 2 me faudra 2 gemmes orange 1 3 2 gemmes violette 1 4 2 gemmes vertes et avec le bleu 2 gemmes bleus avec le 5 2 gemmes bleus évidemment on ne peut pas relancer comme on veut le 6 ça serait trop trop donc voilà ça c'est fait je suis allé sur la case chance j'ai terminé ce deuxième tour c'est reparti 4 alors ici 1 2 3 4 voilà on a donc notre petit notre petit avatar du néant qui avance tranquillement tout va bien et moi donc je peux faire 1 2 3 4 je vais éviter le raccourci périlleux parce que en fait ça pourrait mettre en danger un numéro et dans la foulée je pourrais je devrais faire l'épreuve j'ai pas envie en plus je louperai les jetons que je me suis attribué ici là qui m'attendent là et qui sont plutôt pas mal là si je je marche je m'arrête sur un pion sur le jeton rouge j'ai pas envie j'ai pas envie donc je vais dépenser une gemme une gemme rouge et donc forcément je fais minimum 1 et j'arrive sur le premier aléa de zone donc il y en a 6 on commence par la forêt il y aura le fleuve ensuite on aura la grotte suivi du bivouac les collines et le mont et ensuite il y aura un autre aléa ça sera l'aléa de porte et ensuite on découvrira ce qu'il y a dans le gouffre donc une fois que je me suis arrêté là on va appliquer le challenge que j'ai choisi c'est à dire on va piocher trois gemmes au profit des villes voilà que je vais mettre sur leur petit plateau je vais mettre hop donc pour le moment tout va bien c'est lorsqu'ils ont quatre gemmes d'une même couleur que quelque chose va s'activer et je pioche trois imprévus alors au niveau des imprévus fois nous avons nous avons donc alors voyez ce sont ça c'est un dilemme il y a deux parties en mode compétition on a les deux parties mais là on est en mode coopération donc on ne regardera que celui du bas auxquelles chances vous voyez que c'est bleu nuit autrement dit ça c'est à faire en début de tour lorsqu'on est guide donc là je vais le mettre sur un emplacement ici ensuite j'ai à aller c'est ma tournée alors c'est ma tournée ça permet effectivement de de piocher une deux trois ou quatre gemmes pour mon équipe mais une deux trois ou quatre gemmes pour l'équipe des villes donc à utiliser avec modération et enfin on a une créature une créature ce sont c'est un gobelin voilà il n'a pas l'air bien malin mais il va falloir que je le paye oui le terme est un peu technique mais dans ce jeu on paye beaucoup 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 souvent tout ce qu'on découvre en fait il faut payer surtout à cette phase là on est obligé de payer si vous n'avez pas de gemmes pour payer une révélation et bien là il faudra puiser dans vos ressources dans les cartes que vous avez remportées sachant que un point épique vaut une gemme si vous n'avez plus de carte remportée là vous vous débarrassez de vos héros qui peuvent y passer au fur et à mesure voilà et si vous n'avez plus d'équipe ben c'est fini donc là on va devoir payer une gemme alors on va payer allez hop 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 j'ai pas besoin de allez de cette gemme verte là très bien donc je mets le gobelin ici et je vais découvrir l'épreuve ici alors première chose eh bien ça coûte une gemme donc je vais payer allez une gemme bleue voilà maintenant on est donc on regarde si c'est une épreuve c'est le cas c'est une épreuve donc les gobelins vont s'appliquer et à rajouter de la difficulté à cette épreuve nous sommes dans la forêt tamé dans la jolie forêt les héros gambadés lorsqu'ils virent soudain de fiéffés malandrins un coucou peu courtois déclencha le combat comment ça va fonctionner vous voyez ici on a hop une petite pyramide d'objectifs et bien sûr il faut commencer par le sommet donc là on a un huit vert qu'est ce que ça peut bien vouloir dire ça veut dire qu'on va devoir tester l'agilité de tous nos héros c'est une épreuve collective mais ça aurait été huit s'il n'y avait pas eu ces fichus gobelins autrement dit ça va être 10 donc on va utiliser la piste de dés hop voilà 8 je vais la laisser là on va essayer de faire quelque chose comme ça on a un 4 ici hop je vais changer de vue voilà on a un 4 ici le dés doré de la destinée hop là et je vais donc lancer les trois dés pour mes trois premiers héros ensuite on va vous dire on a des colonnes ici numéro 1 numéro 2 numéro 3 c'est pour les trois premiers héros numéro 4 numéro 5 numéro 6 c'est pour les trois derniers on va tout lancer en même temps et je vais vous expliquer hop allez hop ici voilà qu'est ce que nous avons alors je vous remontre mes héros là on va regarder uniquement l'agilité de nos héros 3 3 5 pour les dés blancs 4 2 1 4 21 pour les des noirs donc 3 3 5 ici on regarde ce qu'on a on a 1 on a 3 1 4 et 1 1 hop si je le mets là ça sera mieux donc je vais attribuer écoutez un petit 4 à Enoriel le petit 1 à aller à Roger le petit 3 pour le chef d'équipe qui aura donc réussi qui aura fait une réussite critique ensuite côté des noirs nous allons attribuer le 2 à Nuwak le 4 à l'heure de T et évidemment la seule qui aura raté c'est Gertrude et donc on va disposer ses dés directement sur notre plateau alors donc le 3 c'est une réussite critique pour Zehrmann on le place sur la colonne enfin la ligne dorée c'est égal c'est exactement ce qu'il fallait faire le 1 est une réussite normale on le met donc Roger aurait pu faire jusqu'à 3 tout ce qui est inférieur à 3 est une réussite simple on le met donc sur la première ligne ensuite Enoriel a fait une réussite normale également le redouté lui il a fait une réussite critique Nuwak une réussite critique et Gertrude a raté elle n'avait que 1 en agilité donc là on passe sur la ligne supérieure ici il n'y a aucun aucun impact avec ce dé là en revanche si ça avait été en 6 ça m'aurait fait perdre une gemme et un point parce que là maintenant pour savoir si on a réussi on va calculer le nombre de points de réussite obtenus c'est très simple donc on a 3 4 alors attendez vous allez pas voir là 3 4 4 4 et 4 8 et 4 12 14 et comme on a des réussites critiques 15 16 17 et je gagne en plus 3 gemmes donc tout est indiqué dans ce que vous voyez là en fait dans les petites fenêtres ici vous verrez ce que vous obtenez c'est toujours donc un point en plus et une gemme en plus 3 gemmes bon ça ça s'annonce plutôt pas mal je vais compléter ici mes gemmes bleues et mettre une petite gemmes rouge ici supplémentaires voilà maintenant que j'ai réussi ce premier objectif on passe on suit en fait la flèche dorée la réussite c'est le doré ici donc on va aller sur l'attaque cette fois ci vous voyez qu'ils ont 8 plus 2 on est à 10 c'est reparti je reprends mes dés cette fois ci je vais regarder donc l'attaque de chacun de mes héros si je me dis ah c'est trop difficile je risque de me planter je peux très bien éventuellement utiliser on va dire une des capacités ici qui font baisser la difficulté en attaque bon je pourrais le faire par exemple je prendrai une gemme rouge et une gemme verte pour faire baisser de 3 la difficulté en attaque avec en oriel j'aurais pu le faire avant d'ailleurs parce que du coup ça aurait été utile aussi pour le test précédent bon je le fais après ça c'est à faire avant le lancer de dés mais si je le fais après le lancer de dés ça me coûtera une gemme en plus par rapport à ce que j'aurais dû payer avant de lancer des dés il y a toujours une petite pénalité quand on essaye de rattraper le coup voilà donc là je lance les dés alors on a donc 5 2 4 et 5 3 3 alors 5 réussite critique de zeirman 2 réussite critique de roger 2 réussite normale de noriel on a encore un 5 de l'heure de thé on a un 4 qui sera forcément raté donc hop je vais le mettre je vais changer de caméra et on a un 6 qui va ici alors il fallait que je fasse 10 en attaque donc 5 et 5 10 12 14 15 16 17 moins 1 à cause du 6 voyez il y a un petit enfin là vous pouvez pas trop voir mais il y a un petit moins 1 ici et comme j'ai pas envie de perdre une gemme là et bien une fois par épreuve on peut remplacer un dé notamment un 6 par la valeur du dé doré une seule fois par épreuve évidemment donc là c'est toujours un échec mais c'est un échec simple cette fois ci autrement dit je ne perds pas de gemmes et je ne perds pas de points donc je gagne 3 gemmes à nouveau je vais en profiter puisque c'est toujours très très bien voilà hop là j'ai complété mon rouge j'ai complété mon violet c'est plutôt une bonne opération et on va regarder ce qu'il nous reste à faire puisque là maintenant on va engranger on va aller dans le dénouement clair puisqu'on suit la flèche on va on va avoir on est obligé en fait d'appliquer ce qui est écrit dans les dénouements de ces cartes là l'aléa et les créatures autrement dit on est obligé d'avancer de deux cases c'est le petit symbole là et le petit symbole ici et on gagne un loot ensuite on peut regarder aussi par rapport à nos héros s'il n'y a pas une petite compétence gratuite et effectivement nous avons avec Gertrude épreuve remportée avancée d'une case supplémentaire autrement dit déjà je vais gagner donc tout ça que je vais mettre dans mon escarcelle vous voyez hop j'ai mes petits points et j'ai toujours la vision de ma quête je vais donc piocher en loot ah pas mal c'est un anneau habile alors comment ça marche ? il faut avoir 3 minimum en intelligence c'est interdit aux nains parce que ça a été créé par des elfes étonnamment et donc 3 minimum en intelligence et ça va me permettre de décaler toutes les réussites inférieures du porteur sur des réussites critiques donc ça c'est vachement bien je vais mettre ça donc il faut minimum 3 donc ici évidemment il n'y a que Gertrude la pauvre qui ne pourrait pas le porter j'en suis désolé je vais peut-être le mettre oh ben le chef d'équipe voilà là ça commence déjà voilà alors on peut avoir vous verrez on va avoir certainement pas mal de loot en mode coopération on peut gagner pas mal de loot en général on peut en avoir 3 actifs on peut modifier parfois ça va nous permettre de modifier des caractéristiques on verra ça plus tard on ne peut le faire qu'une seule fois par caractéristique et donc voilà on peut avoir 3 loot ou équipements actifs et tout ce qu'on met à l'envers est considéré comme comme dans un sac à dos magique évidemment elles s'en font bien c'était une bonne opération sauf que là il faut que j'avance donc 2 je peux avancer donc de 2 très bien j'avance sur mon jeton ou alors grâce à Gertrude je peux avancer de 3 autant aller sur la 4 chance et ne pas prendre de risques et reprendre 4 gemmes j'ai commencé à avoir le truc hop donc tiens très bien ça ça va là du bleu ici et du vert là hop là parfait nouveau tour alors nouveau tour je pourrais utiliser ce cette carte là il y a un petit intérêt parce que vous voyez je n'ai que deux emplacements ici et deux emplacements là lors du prochain aléa lorsque je m'arrêterai je vais piocher 3 imprévus 3 imprévus si ce sont des dilemmes et que j'ai par exemple voilà que deux emplacements disponibles et qu'il s'agit de 3 dilemmes je serai obligé d'en défausser 1 je peux rien remplacer et dans ce cas là on appliquera la petite icône ici la petite bourse rouge c'est à dire que on repiochera 3 gemmes au profit des villes c'est à dire qu'au lieu d'en avoir 3 ils en auront 6 c'est pas une très bonne nouvelle donc je vais me débarrasser tout de suite de oh quelle chance et bon allez je vais quand même prendre un petit risque parce que sinon c'est pas drôle je vais lancer le dé doré de la destinée peut-être que ça va me mettre dans la panade et qu'il fallait pas ma foi non un petit 4 donc 4 gemmes un autre 4 voilà donc je vais les ranger de suite alors on peut faire alors quand on a comme ça un g2d on fait dans l'ordre qu'on veut les chances on n'est pas obligé de faire 4 puis 3 plus 2 on peut commencer par l'imprévu les 2 loot etc c'est surtout intéressant lorsqu'on fait 5 parce que parfois on a pas on a envie de remplacer un héros on a pas forcément les gemmes donc on peut très bien mettre placer les 4 gemmes dans un mauvais temps et voir si on peut ensuite avoir le le nouveau héros en remplaçant les 4 gemmes donc ça c'est fait ensuite donc je soigne 3 héros bon ben là tout va bien 2 loot alors il faut quand même se méfier des loot parce qu'il y en a des maudits alors qu'est-ce qu'on a ? on a oh ben des gantelets magiques et une hache anti-elferie ben c'est pas mal ça alors les gantelets magiques il faut avoir 3 et 4 minimum euh ben oui ben ça va être bien pour le redoter voilà le redoter hop donc il a une nouvelle petite compétence contre une gemme verte vous pouvez relancer un dé je vais vous la remontrer parce que c'est intéressant un petit pouvoir petit pouvoir relancer une fois un dé attribué au héros et là quand je lui mets ce 5 ici il n'a plus 4 il a 5 on rajoute pas évidemment c'est il a 5 désormais voilà et une petite hache anti-elferie s'interdit aux elfes parce que c'est fabriqué par ténin très certainement et donc dans ce cas là il faut 2 minimum ma foi le plus spectaculaire là ça serait évidemment pour roger qui passerait donc de 2 à 4 et dernière chose je pioche un imprévu s'il me convient pas je le garde c'est un téléport chance et bien là je vais en profiter pour évacuer celui-ci puisque j'ai le droit à ce moment là j'évacue celui-ci à laisser ma tournée ça peut leur donner des gemmes j'ai pas trop envie d'autant que j'en ai plutôt pas mal et là j'aurai un téléport chance c'est à dire que si je réussis ma prochaine épreuve je pourrais aller directement sur la 15 chances voilà ça c'est fait et bien je relance 5 1 2 3 4 5 et moi il faudrait que je fasse ça que je m'arrête sur mon jeton donc je vais effectivement marcher là donc je prends ma gemme évidemment je veux m'arrêter sur mon propre jeton parce que je sais que ça fait partie de de la stratégie d'avoir vraiment en attente pour me tirer parfois de mauvais coups de chance d'avoir ces jetons là et je vais faire reculer l'avatar du néant donc je vais payer ma foi 1 2 3 allez 3 3 gemmes il n'avance que de 1 2 voilà je les fais reculer ça c'est fait nouveau tour bon ma foi je vais réutiliser le ah non je peux pas je dis des bêtises je n'ai pas de gemmes orange sur 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 mon plateau donc je n'ai rien dit c'est reparti pour un tour 5 à nouveau 1 2 3 4 5 1 2 3 4 alors je vais récupérer quand même le petit jeton qui est une bourse voilà quand même vachement bien et je vais aller directement sur sur l'aléa donc j'ai marché je gagne une gemme une violette parfait parfait mais vous voyez que là tout est plein la prochaine violette que je pioche elle repart dans la bourse on peut pas les changer c'est pas juste mais c'est comme ça je pioche 3 gemmes pour les villes alors pour le moment tout va bien tout va bien tout va bien voilà hop tada je vais montrer ça mieux voilà et on va piocher 3 imprévus 1 2 1 et 3 1 alors qu'est ce que nous avons donc nous avons quelque chose que nous avons vu tout à l'heure c'est à dire une créature qui risque d'augmenter les difficultés de l'épreuve s'il y en a une au niveau du fleuve bon très bien il y a alors là je dis non ça permet effectivement d'annuler un imprévu subi ou à payer donc ça celui-là bon ben je le pose ici et on a enfin une bestiole c'est squeaky le pinceau alors ça coûte 1 aussi comme la créature ici lui en fait si je dois le placer je vais devoir le placer en fonction de la valeur du dé doré c'est à dire sur nuwak alors ça se passe comme ça voilà on le met ici ça veut dire que ça plafonne toutes les caractéristiques de nuwak ça m'en met un petit peu je vous le cache pas parce que parfois il y a aussi des épreuves individuelles si jamais il y a une épreuve individuelle non seulement c'est nuwak qui va la enfin il y a un risque que ce soit lui qui qui fasse l'épreuve et j'ai peut-être pas envie je vais me débarrasser de la bestiole et donc de mon alors là je dis non et je vais quand même payer malgré tout les goules une petite gemme une petite gemme une violette j'en ai quand même pas mal et donc à quelle sauce allons nous mettre mangé ça coûte 2 ça coûte 2 allez un bleu et voilà il s'agit d'une épreuve donc les goules s'appliqueront bien nous avons bagnodant gaiement l'équipe fut surprise de voir numéro vous voyez numéro 5 autrement dit nuwak et bien s'embourber bêtement penaud il s'écria j'ai glissé chef bon alors l'avantage c'est que là on va avoir une première épreuve individuelle de perception dès lors qu'on voit une étoile dans le le petit le petit symbole à côté du du chiffre ça veut dire que c'est une épreuve individuelle qui eh bien que le que celui qui est désigné doit doit faire bon là on voit que les goules ne vont pas compliquer la tâche de celui qui doit faire cette épreuve là puisque il n'y a rien du tout au niveau de la perception comment ça marche alors déjà mon petit dé doré de la destinée on le remet à son emplacement là-bas hop là on va prendre cette fois-ci 5d6 voilà ici vous avez en fait n'importe quel dé voilà les cinq premières colonnes et là cette fois-ci on ne va pas chercher des points de réussite on va chercher des étoiles les étoiles elles se trouvent là et vous allez voir que selon selon le résultat bon j'ai de la chance parce que décidément Nuwak eh bien c'est pas du tout une bille en perception il a 5 le gars et en plus contre une gemme orange que je n'ai pas il aurait pu faire baisser de 2 autrement dit on aurait on serait allé au plancher le minimum c'est évidemment une étoile on peut pas faire 0 étoile donc minimum une étoile bon là c'est pas le cas il ne peut être aidé de personne quand c'est une épreuve individuelle aucun de ses petits camarades ne peut faire baisser la difficulté de son objectif allez on va faire ici po 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 c'est très bien puisque nous avons déjà un 5 le 5 ça fait déjà 2 étoiles le 4 ne fait qu'une étoile le 1 donc c'est inférieur ne fait qu'une étoile le 4 ne fait qu'une étoile le 4 ne fait qu'une étoile bon ça se passe bien on a gagné en plus une gemme et là on a fait 2 étoiles 3 4 5 6 c'est trop facile en fait bon pas toujours ne vous y fiez pas ce n'est pas toujours facile donc maintenant on reprend notre épreuve maintenant donc nous allons devoir suivre la flèche la flèche dorée et un vert qui est vert de rage en fait voilà et qu'on va attaquer en fait s'il avait raté on serait passé en défense c'est à dire que le groupe aurait été surpris il y a toujours possibilité ensuite après une défense de réussir une attaque toujours bon là on passe pas par cette case défense tant mieux parce que quand on fait de la défense on a des risques de blessés donc là 12 en attaque plus plus 2 14 en attaque donc on reprend nos dés là je me dis quand même on va faire pour l'exemple on va quand même montrer on va utiliser le pouvoir de zehir donc une gemme rouge une gemme bleue obligé de payer les deux on peut pas faire que l'un que l'autre évidemment on paye les deux et on fait baisser donc de 3 la difficulté donc on passe de 14 à 11 ce qui est pas plus mal et c'est parti là on regarde donc que l'attaque alors ici on a 3 4 donc 5 4 4 c'est pas mal du tout alors c'est très très bien puisque les 3 premiers dés seront des réussites critiques pourquoi le numéro 4 est devenu une réussite critique à cause ou grâce plutôt à l'anneau que porte Zehirman désormais et bien toutes ces réussites même simples deviennent des réussites critiques ça c'est quand même un bel objet et ensuite on a 4 4 très bien ici et ensuite au niveau des des du numéro 4 5 et 6 on a 5 3 3 on a 1 2 1 3 donc 1 2 1 3 et le 6 est un échec de la part de l'euro 2t sauf que on a un 5 ici qui va remplacer notre 6 autrement dit c'est quand même la fête puisque je gagne 5 gemmes ça m'arrange pas trop parce que je voulais vous montrer quand même aussi que parfois c'est la galère et qu'il faut gérer les difficultés mais bon de temps en temps ça fonctionne pas mal hop voilà donc ça c'est fait et donc j'ai réussi j'ai réussi l'épreuve et on va appliquer encore une fois les effets du dénouement clair on va avancer d'une case avancer d'une autre case gagner un loot sauf que téléport chance j'aurais pu le quoi que je peux le garder peut-être pour plus tard non je vais le garder pour plus tard parce que j'ai encore Gertrude qui va me permettre d'avancer de 3 cases alors on va faire dans l'ordre le loot un anneau d'invocation celui qui permet d'invoquer Roger bon il est déjà là Roger donc c'est pas très grave il faut 2 minimums à l'intelligence pour pouvoir le porter on va le mettre allez ici du côté de Nouak ça ça sera pas mal ensuite on va donc sur la 4 chances je ne prends pas de risque j'ai envie de prendre 4 gemmes tout simplement alors il y a un petit risque que je pioche des gemmes que j'ai déjà en trop mais on va voir non tout va bien hop tac tac et tac très bien c'est la fin de mon tour donc c'est reparti on va relancer le dé doré de la destinée 1 je ne peux pas faire mieux parce que j'ai besoin de m'arrêter là pour prendre une chance sauf que sauf que sauf que sauf que et bien j'ai déjà mes 2 emplacements qui sont pris ici autrement dit je vais devoir me débarrasser d'un je vais prendre les 5 gemmes voilà là par contre à force j'ai plus de place pour les gemmes hop 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 1,2,3,4 5 alors le bleu tout va bien j'ai de la place le vert tout va bien j'ai de la place le orange aussi et le violet j'ai plus de place donc ça ça sera rangé dans la besace dans la bourse hop là ok bonne opération et en plus j'ai marché une petite gemme bleu oui je suis pété de thunes et alors parfois ça arrive très bien je vais continuer on va relancer la bousée alors 6 très bien il faut quand même montrer quand ça c'est pas très bon alors 1,2,3,4,5,6 alors je vais ralentir le néant parce que là il commence à approcher un peu bruyamment alors mon vert j'en ai besoin ici j'ai pas trop besoin d'orange sur cette partie là là j'ai besoin d'orange mais pas trop de violet quoi que si maintenant le bleu tiens allez hop il ne va avancer que 2,3 1,2,3 et puis là je vais aller jusque là avec un 6 alors c'est pas forcément une bonne opération parce que le 6 s'il y a une épreuve là je sais déjà que je ne pourrais pas l'utiliser pour remplacer un défi il faut aussi parfois que ça n'aille pas exactement comme on voudrait sinon c'est pas bon donc 3ème pour les villes alors violet rouge et jaune et 3 imprévus ok bon c'est que des choses très positives mon dé était pipé bon là effectivement le 6 j'aurais pu le transformer en ce que je veux en 3 en 4 etc remplacez moi stockard alors là vous voyez il y a un petit une petite subtilité une cible sa cible donc une personne sur ce plateau donc effectivement je préfère le mettre là que mon dé était pipé que je vais mettre ici qui est ciblé aussi c'est à dire que ça ne pourrait être que pour les dés blancs éventuellement et haut le beau coffret haut le beau coffret si on réussit on pourra piocher 3 loot c'est plutôt bien ça c'est fait bon mais là là je suis plein au niveau des imprévus je peux pas en mettre davantage alors combien ça me coûte ici ah 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 et bien ça va me coûter 3 ça va me coûter 3 gemmes vous voyez hop là c'est la grotte de l'herpès écorché qui vaut quand même 5 points ça c'est vachement bien alors 1 2 et allez 3 alors ici la grotte de l'herpès écorché donc dans cette sombre grotte numéro 6 autrement dit Gertrude découvrit un étrange écriteau qu'elle relut à voix haute et que de vérité criez vous saurez ouais youpi je suis un petit peu mal barré là parce que Gertrude évidemment elle a 1 en intelligence et je n'ai et j'ai 2 étoiles à obtenir en intelligence je vous rappelle que le 6 j'ai rien alors j'ai un dépipé c'est vrai j'ai un dépipé qui pourrait faire 1 mais enfin il faut pas il faut pas d'autre 6 quoi euh pour 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 montrer je vais je vais assurer le coup c'est pas joli joli comme coup mais vous voyez que là sur ce plateau j'ai 4 gemmes violettes et bien je fais une intelligence parfaite et donc je réussis toutes tous les objectifs de cette carte en un seul coup puisqu'il n'y avait que du violet autrement dit j'obtiens tout ça c'est à dire que je vais pouvoir voir une salle plus 4 salles donc 5 salles écoutez on va pas trop se compliquer la vie c'était Gertrude un petit coup de pouce c'est plutôt pas mal et on va regarder donc les salles qui vont se trouver ici alors donc 5 donc on avait vu celle-ci on va retourner pour le moment celle-là alors nous avons ici le laboratoire nous avons ici l'alcove secrète la galerie des glaces la tombe blanche et la crypte royale on regarde un petit peu ce que nous il nous faut le laboratoire autrement dit cette carte-là nous intéresse beaucoup eux hop pour mémoire eux il leur faut la caverne de mana elle n'est pas là c'est embêtant j'espère qu'elle n'est pas trop proche de la porte vous verrez pourquoi peut-être plus tard donc moi j'ai le laboratoire c'est très bien mais c'est tout donc je sais déjà que nous allons devoir foncer tout au fond là pour la première épreuve et que le reste ne nous est pas tellement utile mais voilà ça au moins c'est vu c'est fait très bien donc c'était une réussite c'était voilà une réussite je vais utiliser mon téléport chance hop téléport chance ici et dans ce cas-là je vais piocher 4 gemmes encore un peu de place 1 2 3 4 alors ici tout va bien la bleue tout va bien les rouges tout va bien parfait une bonne opération c'est reparti pour un tour je reprends mon dé toc 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 ah pfff non je vais faire autre chose je vais utiliser un pouvoir divin je vais utiliser enfin un pouvoir divin pardon une compétence divine celle de le redater contre 2 gemmes rouges sacrifier un coéquipier le mort est remporté et bien je vais pas me gêner je parce que là c'est quand même le point je suis désolé en plus voilà la pauvre mais hop quick Gertrude va dans mon escarcelle et l'avantage de Gertrude c'est que lorsque Gertrude est décédé on pioche un héros remplaçant je sais pas qui c'est ben c'est Bernie et bien voilà on a Bernie lui aurait été intelligent pour faire les preuves étonnamment et bon mais voilà ok 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 on a Bernie on a Bernie on n'a pas en revanche de de mauvais à tuer parce que dans notre quête on aurait plus de points si on réussissait à tuer un mauvais mais bon on va pas trop se plaindre donc ça c'est fait euh on a fait donc la bénédiction maintenant je lance le dé 1 très bien une gemme ça me va très très bien je gagne une gemme hop et ça je dois l'appliquer tout de suite c'est un fond marron je leur pique 5 gemmes alors je vais leur piquer les oranges pourquoi les oranges pourquoi les oranges parce que jusqu'à maintenant j'ai vu que c'est parmi les 4 salles du haut que va se trouver leur première salle et ça c'est pas une bonne nouvelle parce que avec 4 gemmes orange ils peuvent révéler les deux salles les plus proches de la porte donc je veux éviter ce petit problème même si je ne peux en garder que deux il y en a une qui va dans la porte qui revient dans la bourse et ensuite je leur en pique deux deux autres ma foi je vais leur piquer moi j'ai pas envie qu'ils tuent quelqu'un donc je vais prendre deux rouges voilà fin du tour on reprend euh là qu'est ce que je peux faire je vais faire si je vais utiliser le pouvoir de nuwak on va essayer de voir où se trouve leur leur salle ici alors là j'ai la caverne de mana la caverne de mana c'est celle qu'il leur faut et celle ci donc ça ça va ça me donne un petit répit quand même parce que cette salle se trouve ici donc je sais que je ne dois pas rentrer je ne vais pas faire rentrer mon équipe ici qui l'a découvrir au profit des villes ça c'est pas mal ensuite je lance le dé 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mais là tout va bien forcément j'ai un peu la baraka là donc 3 gemmes pour les villes 1 2 3 alors hop ils ont 2 gemmes alors ils ont ils ont un surplus de gemmes là vous voyez ils en ont 5 on verra s'ils en ont encore après le les imprévus parce que là je n'ai plus qu'un seul emplacement je vous ai dit tout à l'heure voilà alors qu'est ce qu'on a ici on a un c'est gratuit ok on a un pouf pouf on relance tout alors on a alors on peut jouer comme ça alors je vais vous le montrer pardon hop vous voyez c'est gratuit je le pose là on a un trop trop gros le chaton qui coûte 1 et on a un pouf pouf on relance tout alors comme j'ai au moins pu poser celui là c'est gratuit je l'utilise de suite pour payer le chat ok la petite bestiole qui va se poser sur le héros numéro 4 autrement dit sur nuwak j'aime bien les bestioles et donc là j'ai à nouveau un emplacement de libre pour pouf pouf on relance tout très bien maintenant on va vérifier ce qu'il y a là dessous oui aïe aïe ça coûte 3 3 gemmes alors 3 gemmes 3 gemmes 3 gemmes on va payer du bleu du verre n'est pas très utile allez bien 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 de quoi s'agit-il le bivouac de la bride soudain pioché un héros un assassin soudain donc Varayak apparut l'air rageux toi tué mon père il y avait donc tête tué cria-t-il en en attaquant son ennemi juré donc nuwak alors ici comment ça se passe on va avoir une épreuve individuelle en gros nuwak est un petit peu en arrière là du groupe et il se fait attaquer par varayak enfin au moins varayak lui indique qu'il va l'attaquer ils vont s'attaquer quel est celui qui va être le plus rapide là on a un point d'interrogation vert avec une étoile blanche autrement dit ça va être une épreuve d'agilité qui va opposer nuwak à varayak le point d'interrogation vert va être la valeur de varayak il a 4 il est plutôt agile le garçon et moi à côté nuwak il a 2 et en plus il a un chaton qui le plafonne à 2 de toute façon bon on va essayer on va voir ce que ça donne ici on a donc un petit 4 et je vais mettre ça ici alors on reprend nos 5d toujours pareil pour pour une épreuve individuelle on va lancer tout ça et on va voir ce qu'il se passe alors on a c'est pas trop mal parce que on a 1 2 réussite critique 1 réussite normale 3 4 5 des échecs simples qui nous donne pas d'étoiles mais du coup on a 2 étoiles 3 étoiles ah il en fallait 4 qu'est-ce que je pourrais faire euh on va faire pouf pouf on relance tout et c'est très utile parce que on baisse tout de 2 objectif raté relancez vos dés et réduisez de 2 points la difficulté de tous les objectifs alors je pourrais faire ça ou sinon j'utilise mon dé de relance j'hésite parce que le dé de relance je pourrais relancer le 4, le 5 et le 3 mais après je n'ai qu'une chance sur 3 chaque fois de faire 2 ou 1 et il y a toujours le risque de faire le 6 mais j'ai un 4 ça se tente quand même au pire je ferai ça après allez on va faire ça j'utilise donc mon petit jeton et on va relancer le 4, le 5 et le 3 qui étaient des échecs simples et voilà j'ai un 1 ça suffit pour avoir ma quatrième étoile le 5 et le 5 il dégage très bien donc ça passe ça passe pour la première maintenant donc je vais passer à l'attaque donc Nuwak bon il avait 3 avec le chat il a 2 et là vous voyez que le le point d'interrogation est bleu donc on regarde bon ça va rien changer mais on regarde la valeur en défense de Variac lui se défend et Nuwak l'attaque donc et 3 étoiles et toujours pareil on est à 2 on va bien voir ce que ça donne au pire j'ai mon dé été pipé au pire j'ai Pouf Pouf on lance tout on va voir ce que ça donne allez ho 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 2, 2 4, 5, 5 ça passe et oui parce que 2, 2 c'est 2 réussites critiques ça me fait gagner 2 2 gemmes tout à l'heure je crois avoir raté d'ailleurs j'avais une autre gemme tout à l'heure oui ça c'est donc ça passe ça passe à l'aise et on va donc appliquer tout ce qu'il y a appliqué ici alors donc première chose le héros et tu es remporté c'était en mauvais trop donc là par rapport à ma quête un héros mauvais et tu es remporté ça me fera des points de plus à la fin ensuite trop trop gros le chaton il me fait avancer d'une case et j'avance encore de 2 cas 3 cases 3 cas toujours pareil hop je vais sur la case chance directement voilà je suis là-bas et donc je remporte tous ces petits points là donc on a pas de loot en revanche si un loot un loot un petit loot c'est encore un bel objet un arc sans pépins il faut 2 minimum et ne pas être en 1 je vais l'offrir à c'est à Nuwak que ça le serait le plus utile c'est logique parce que finalement il il en a besoin on va rapprocher un petit peu tout ça voilà il l'a récupéré certainement sur le corps de Varayak tac ça c'est fait alors là en revanche j'ai quand même tous mes imprévus ça ça devient un petit peu dangereux ouais ouais ça devient un petit peu embêtant quand même ok on va devoir faire de la place donc je suis sur la case chance je pioche 4 gemmes il faudrait du vert surtout ouais hop j'aurai surtout du bleu en fin de partie une série de 5 gemmes d'une couleur permet de gagner 5 points donc c'est plutôt pas mal aussi donc que fais-je ? est-ce que je tue encore pour... non je pourrais pas faire de la place remplacer un tocard remplacer un tocard j'en ai pas tant que ça voilà j'ai beaucoup trop d'imprévus là pour le coup mais je ne peux pas trop m'en débarrasser bon c'est pas grave ça leur fera peut-être beaucoup de gemmes alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié quelque chose eh oui eh oui 5 gemmes bleues ici le surplus ne compte pas on ne peut appliquer qu'une seule fois un pouvoir ou une compétence par tour donc ça s'applique aussi aux villes donc là ils vont déplacer 5 jetons donc ce que j'espérais ne pas avoir à affronter ils vont se retrouver dans le gouffre là-bas et on refait le cheminement comme ça voilà et on les place la première ça peut arriver évidemment qu'on fasse deux fois ce pouvoir au cours d'une partie donc dans ce cas là on complète mais voilà là c'est à chaque intersection la première fois très bien donc c'est reparti pour un tour on relance le dé doré 2 1, 2 1 alors celui-là bon c'est pour leur piquer des imprévus ils n'en ont pas c'est pas tellement nécessaire 2 je vais courir parce que j'ai assez de gemmes pour le faire hop plus 4 parfait 1, 2, 3, 4 hop on applique donc les 3 gemmes pour les villes alors une orange une bleue une verte alors la verte va leur permettre de gagner 4 loot parce qu'eux aussi ils ont un objectif parfois d'objets magiques à trouver un nombre d'objets magiques à trouver parfois un nombre de pièces d'or à obtenir là effectivement ils ont besoin 2500 pièces d'or comme moi en fait très bien donc là c'est là où ça craint un petit peu alors des lapins ça va ça je pourrais pas le garder et ça je pourrais pas le garder autrement dit donc là je vais je peux pas les conserver celle-ci je suis obligé de les défausser je pense qu'il y a rien que je puisse faire pour me débarrasser comme tout à l'heure de ça j'aurais dû faire le beau coffret tout à l'heure pour me débarrasser mais j'y ai pas pensé tant pis pour moi donc une gemme bleue pour le lapin que je suis obligé de prendre et donc 6 gemmes pour les villes 1 2 3 4 5 6 ah ben voilà 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 bien joué Kalagan expression qui n'existe plus depuis 1920 mais c'est pas grave donc vous voyez que là il y a 3 pouvoirs qui vont s'appliquer de suite ça m'arrange pas trop trop alors celui-là va là celui-là va là ok donc je suis bien attendu dans le gouffre ça va être sympa donc ça c'était le pouvoir bleu ensuite 3 imprévus cette fois-ci je pourrais pas leur piquer ici tac et 2 salles du gouffre qui s'ouvrent alors bon là je sais qu'heureusement c'est pas leur première salle donc tout va bien là on a quoi on a la jôle d'un démon ça c'est une bonne nouvelle puisque c'est notre deuxième étape en face de la cathédrale donc si j'ai tout bien compris on a notre première épreuve à faire au fond ici on ira sur la seconde là et la dernière salle doit être celle-ci puisque c'est la seule que je n'ai pas vue ça doit être à la chambre de l'octuple ici et il ne faut surtout pas que j'aille là ok donc ça au moins ça a bien nettoyé leur plateau on a un petit doigt en attente ici et donc qu'est-ce qu'on a qui nous attend ici avec des lapins ça nous coûte 3 1, 2, 3 allez comme ça ce n'est pas une épreuve parce qu'on a le petit signe ici autrement dit les petits lapins se carapatent voilà on les a payés pour rien très bien colline salutaire à l'affût du danger l'équipe a entendu une voix s'écrier vous aidez moi je suis blessé on pioche donc le héros et le guide peut au choix voilà et bien il peut au choix voilà c'est Zlougloum un mauvais encore voilà donc soit on l'ignore et on avance d'une case soit on paye une gemme rouge pour l'achever oui on est sympa parfois on achève bien les chevaux on peut aussi le soigner contre une gemme bleue on pourra même le l'engager le remplacer mais bon là vous savez ce qu'il va se passer là on va l'achever la pauvre bête voilà hop quick dans l'escarcelle après avoir payé bien sûr une gemme rouge pas voilà ça c'est fait euh bon ça me fait pas baisser le nombre de mes imprévus tout ça je n'ai pas avancé euh c'est reparti pour un tour qu'est-ce que je peux faire est-ce que je tue est-ce que je tue est-ce que je tue τELQUUN pょuf To me faire de la place c'est terrible hein euh pt pt plus tt après il restera que 2 ouai et et ça se ça se sous pèse ou bon on m'a fou ouais j'ai pas de vrai tocard quoi c'est ça le problème j'ai pas de vrai tocard quoi vrai tocard. Non mais on va suivre ce serait embêtant mais on va suivre alors 5, 1 2 3 4 5 moi j'avance directement alors 1 2 là c'était alors je change de caméra c'était la mort mon numéro de ce pas intéressant 3 4 5 je vais courir je vais prendre une gemme bleue et donc forcément plus 1 voilà c'est le minimum et c'est reparti alors là on va faire d'abord les imprévus ça ça coûte très bien ça c'était pas mal dommage et ça c'était très bien mais je peux pas l'utiliser non je peux pas l'utiliser du tout tant pis donc il y en a deux qui étaient vachement bien alors là je dis non mais je peux pas le poser et le jouer contre lui et mon dé était pipé c'était vachement bien ça c'était tant pis là donc on va on va mettre on va payer 2 je paye 2 hop une gemme rouge une gemme bleue et eux ils vont récupérer 9 gemmes mes deux imprévus plus plus bien sûr leur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc qu'est ce qui nous attend ah j'ai fait 5 j'ai fait ça il faut payer 3 alors on a fait on a payé 3 toc 1 non pas ça 1 2 3 très bien nous sommes sur le mont stochastique selon la valeur du dé l'équipe fifa c'est un géant 6 ce n'est pas un déminotaure 5 il s'applique un petit peu hein alors on pourrait eh ben on va faire un truc vous allez voir ça c'est mon dé doré de la destinée vous êtes d'accord ici j'ai mon jetons j'ai mon jetons chance ah bah je vais jeter le dé dites donc hop là 2 ah bah c'est bien 2 c'est bien 2 c'est mieux déjà voyez hop là je ne gagne que 2 loot évidemment donc ah bah pas mal pas mal donc une boule oraculeuse il faut 4 minimum on va la mettre sur Hénoriel qui passe à 5 en intelligence plus un petit pouvoir d'un élément du plateau de jeu très bien et on a un anneau flamboyant qui permet de tuer déjà un assassin s'interdit étonnamment au bon on va le mettre à Hénoriel comme ça voilà et oui parce que là donc on a fait 2 donc cette fois ci on a des squelettes c'est à dire que le résultat du dé doré multiplié par 3 donc c'est 6 pour fixer les objectifs 6 c'est mieux que 15 voilà d'autant que 6 plus le cycloposaure cette fois ci il va rajouter 2 en agilité si on arrive ensuite à attaquer il va rajouter 3 de la défense puisque c'est un point d'interrogation bleu et nous on attaquera donc 6 et 2 ça fait 8 voilà 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 et oui j'ai pas pris un imprévu toujours un truc et là cette fois ci compétence gratuite ce que je peux remplacer contre allez remplacer moi stocca parce que je vais remplacer personne comme là c'est à l'occasion d'une case chance je peux faire ça très bien on va faire de la place justement compétence gratuite on va utiliser le pouvoir de berni gratuitement normalement c'est 2 gemmes violettes on fait déjà baisser tout de 2 donc on est à 6 on va pas y passer la soirée non ? alors on a donc c'est de l'agilité 3 3 5 3 3 5 donc 3 parfait 3 2 très bien et ici on a 5 4 3 5 très bien 5 c'est raté 6 c'est raté bon ok c'est pas très grave donc voyons voir on a 6 7 8 8 et 5 largement réussi on a 3 on gagne 3 gemmes moins une alors quand vous perdez et gagnez des gemmes il y a plusieurs écoles apparemment vous pouvez très bien dire je gagne que 2 gemmes bon ou alors vous pouvez dire je gagne 3 gemmes et j'en paye une on va faire ça voilà on en paye une normalement avant ou après mais c'est plus logique parfois de la payer avant comme ça vous ne prenez pas le risque comme moi l'abêtement de c'est juste juste mais j'aurais pu en fait avoir que des gemmes orange et j'aurais dû en remettre une voilà et donc j'en paye une j'en paye une ça sera une orange très bien donc ça c'est bon maintenant on attaque et eux se défendent donc en fait on est toujours hop là on est toujours avec nos petits squelettes donc 2 x 3 6 plus 3 moins 2 ça doit faire 7 et j'ai toujours mon 2 ça devrait bien se passer ça oui bon ça a l'air d'aller on a le 6 là déjà qu'on va remplacer par le 2 on va pas s'embêter donc ça sera une réussite critique forcément de Zehir qui a son nano magique ça c'est une réussite normale ça c'est une réussite normale 2 x 4 2 ah il y a que Bernie qui rate le reste une réussite normale voilà on gagne une gemme voilà une gemme orange encore et c'est bon qu'est-ce qu'on gagne on gagne 2 loot en avance d'une case ah 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 en avance d'une case c'est tout j'aime pas trop beaucoup ça euh ouais ok donc 2 loot un gourdain béni et une épée très affûtée qui coûte cher en fourreau forcément euh toc 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 ça va pas m'être très utile tout ça donc je vais le mettre dans un sac à dos c'est Bernie qui va s'y coller qui servent un petit peu à quelque chose parce que lui il est trop faible pour avoir ces objets là et on avance donc d'une case ah non je peux faire aussi haut le beau coffret j'ai oublié tout à l'heure déjà haut le beau coffret je prends 3 loot supplémentaires ouh pas mal donc des bottes d'agilité des bottes vibratoires alors il faut 3 minimums d'agilité pour les porter euh l'heure de thé il va peut-être porter celle-ci ah non ça ça va être plutôt non ça va être euh zéhir zéhir euh des bottes d'agilité voilà mais là on va les mettre cette fois-ci sur roger hein et un petit arc moyen bon ça sera pour l'heure de thé voilà ok et on avance donc d'une case et là on se tombe sur ils nous piquent 5 gemmes haha c'est pas une très bonne nouvelle ça hop donc ça ça va sur leur leur plateau alors 5 gemmes qu'est-ce que... surtout pas des oranges surtout pas des oranges je vais leur mettre allez 4 je ne vais leur mettre que des violettes ok que des violettes ok que des violettes parce que le surplus ne leur profite pas voilà et euh donc ils gagnent quand même 3 imprévus donc possiblement des choses qui pourraient leur apporter des points et ils ont gagné 1 point là avec ce petit jeton voilà maintenant c'est le sprint final on va essayer d'atteindre le gouffre on sait où on doit aller c'est parti 3 1 2 3 1 2 je vais aller sur la case chance pour me refaire un petit peu donc je prends 5 gemmes parce que je viens de marcher voilà violet héhéhéh le orange faut que je sois au maximum du orange pour qu'ils aient le moins de chance d'en piocher tout à l'heure euh voilà donc ça c'est fait je relance le dé 1 une gemme pour pas cher une gemme orange ok j'avance 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 je pioche une gemme une violette c'est mieux c'est mieux c'est mieux je vais mettre ça là 4 1 2 3 4 je sais pas si j'ai fait mon 3 là 1 2 3 paumé 1 2 3 4 et je cours je cours une gemme rouge voilà donc forcément je vais faire un de plus et c'est bon alors c'est parti alors c'est là où il faudrait pas que je pioche deux orange alors parce que j'ai deux rouges et une verte ça va ça va deux rouges une verte hop hop troisième prévu alors troisième prévu on a une pause sans pause bon ben ça c'est voilà un dilemme divin et deux saletés et bernard le canard et une une gorgone ça coûte trois gemmes tout ça alors on va payer un deux trois tac tac et là bas donc c'est un petit peu loin dis ici toi alors voilà la porte je suis face à une porte blindée ça coûte 3 alors 3 1 2 2 et 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 3 hop là voilà la porte blindée pour ouvrir cette porte il fallait la forcer à moins d'utiliser comme improbable clé la forme d'un objet une vieille épée rouillée mais je ne l'ai pas cette vieille épée rouillée quel dommage donc il va falloir que je fasse 18 plus 2 20 et sachant que le numéro 4 l'heure a doté qui était plutôt fort est enquiquiné par Bernard le canard bon et ben ça va pas être facile alors à moins que j'assure le coup à moins que je n'assure le coup on a un 4 j'ai quoi comme aide j'ai un pouf pouf en lance tout et un dé a été pipé mais après ils sont quand même pas très très fort pour atteindre 20 ça va être costaud bon on va on va payer 2 gemmes violettes avec le pouvoir de Zeyrman qui baisse tout de 3 donc là on est à 17 ça va pas être simple voilà petite histoire c'est parti alors super on a un 5 donc là ça je l'attendais ce 5 là parfait on a un 2 et un 1 bon ça c'est un peu moyen on a évidemment on a un 3 un 1 ça c'est très très bien c'est vraiment dommage qu'il est le le petit canard parce que le 5 est une réussite ça va pas faire 17 il faut pas se le cacher ça va pas faire 17 du tout donc on va remplacer au moins ce 1 par le 4 donc on a 5 9 11 11 et 4 15 16 17 18 19 impeccable et je gagne 4 gemmes et j'ouvre la porte alors 4 gemmes hop 1 4 tac 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 très bien alors j'ab... oui hop je suis obligé avec bernard le canard d'avancer d'une case je suis obligé de piocher un loot le loot est pas mal 3 minimum tac 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 ça ça peut être bien pour le plus spectaculaire ça sera quand même pour Roger alors quand il y a un nouvel objet je vais je vais virer donc cette hache et je vais mettre ceci à Roger qui baisse un petit peu en attaque mais qui grimpe énormément en perception et ça va être très utile pour la fin voilà et ici donc je prends ça voilà et je suis obligé d'avancer d'une case je vous montre ici et ça me fait avancer sur évidemment les jetons mystères bon ça va c'est une... ce n'est qu'une petite vision voyez petite vision que je peux garder en attente ici sur mon plateau voilà ça c'est plutôt bien tant que je ne l'utilise pas et bien ça ne leur donne pas de points un peu le bazar là mon plateau j'ai beaucoup d'objets et donc quand on ouvre la porte on a le droit de révéler parfois une parfois deux parfois trois parfois quatre parfois cinq salles là c'est trois salles à révéler donc si je me rappelle bien il ne faut surtout pas que je révèle celle-là donc je vais révéler celle qui m'intéresse en premier c'est à dire celle-ci le laboratoire donc la porte elle est ouverte hop elle est là-bas ces deux-là elles ont été ouvertes par les villes je pense que là c'est la chambre de l'octuple voilà hop je vous montrerai tout à l'heure et je vais faire celle qui est la plus intéressante peut-être pour moi c'est la chapelle d'Uda parce qu'il y a une case de chance et là c'est quand même pas trop mal parce que les villes ne peuvent pas avancer parce que je ne révèlerai jamais la salle qui les intéresse là et que tout ce qui a été révélé je n'ai plus besoin de quand je vais rentrer dans une salle qui a déjà été révélée je n'applique plus le challenge et donc il ne gagne plus de j'aime il ne gagne plus de je ne gagne plus non plus d'imprévu cela dit mais voilà donc ça c'est fait on va lancer le dé à moins que je fasse une pause non non c'est bon je vais lancer le dé 6 et bien alors 1,2,3,4,5,6 bon lui je le fais cavaler 1,2,3,4,5,6 ok je vais payer une gemme alors une gemme ici pour courir 6 aussi et bien super je vais aller sur la 4 chances tiens voilà j'ai bien fait je vais aller sur la 4 chances comme ça je récupère 4 gemmes hop 1,2,3,4 beaucoup de bleu là pour le coup hop 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 et un peu de vert qu'on va mettre là je crois ou là voilà ça peut être bien avec son pouvoir mais ça en est utile l'un ou l'autre ok ça c'est fait nouveau tour euh je ne fais rien de plus ah si je pourrais faire ça euh vision vision secrète berni va être utile vision secrète de deux jetons mystère hop là 1,1 gemme donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en face de moi ok et en face de voilà et c'est la même chose ce sont donc un gris comme ça et le même en rouge là-bas voilà et je les remets puisque c'est une vision secrète très bien je lance le dé 4 1,2,3,4 bon lui il avance mais euh je le je ne le freine pas plus que ça parce que je vois que j'ai quand même de l'avance et je vais aller donc faire le laboratoire donc là vous voyez je n'applique plus rien du tout je vais directement dans ça j'ai plus à la payer elle a été révélée tout va bien alors 14 en perception suivi de 16 en intelligence ok allez 14 en perception j'ai quoi j'ai 4,5,3 avec les dés blancs et 3,5,4 avec les dés blancs alors j'ai beaucoup de 5 beaucoup de 5 on va voir ce que ça donne donc j'ai déjà un 5 pour og un 1 que je vais attribuer à zehir qui devient automatiquement une réussite critique le ça c'est raté ensuite on a le 5 pour nuwak raté ici et le 4 parfait pour berni et bien ça suffit parce que j'ai 5 5 on a donc voilà 10 14 14 15 16 17 18 19 et bien voilà très bien et je gagne quelques gemmes 4 gemmes alors du bleu très bien et du vert maintenant je passe à l'intelligence on a dit 16 c'est reparti je est-ce que je fais baisser les choses ou pas au pire j'aime pouf pouf on relance tout non est-ce que j'ai est-ce que mes personnes sont assez intelligentes d'ici oui hein 4 3 5 3 4 5 pas mal alors 5 parfait 2 1 donc on va mettre le 2 ici en réussite critique pour zehir toujours pareil grâce à son anneau magique 3 4 5 parfait je pense que ça passe encore largement tac tac voilà on peut calculer à nouveau donc 2 3 8 11 15 17 18 19 20 21 ok le maximum c'est 20 hein donc ça se passe bien finalement alors beaucoup de rouge je complète en fait là au maximum très bien le bleu aussi ici parfait et donc parfait là j'ai réussi à trouver la relique que je cherchais à savoir on le voit dans le laboratoire l'or belzopéen alors l'or belzopéen très bien voilà une relique c'est comme un super objet là il n'y a même pas de limite pour équiper quelqu'un on va l'équiper à bon bon ben Bernie le pauvre c'est vrai que je l'ai pas trop gâté mais là tout d'un coup il est super fort et super agile ninja Bernie maintenant je continue il faut que je remonte tout en haut je vais changer de vue alors alors il y a deux salles qui que je n'ai pas révélées là malheureusement c'est l'alcool secrète et les galeries de glace et qui ont un portail on peut aller d'un portail à un autre comme ça évidemment quand elles sont bien placées bon là évidemment on va oublier puisque ce n'est pas le cas 2 3 4 bon là il tombe sur mon jeton mais il le détruit c'est tout en revanche s'il était tombé sur le jeton gris il le ramasse au profit des villes et donc là il faut le remettre c'est pour ça que parfois il faut freiner l'avatar du néan pour qu'il ne tombe pas sur un jeton adverse alors 1 2 3 4 encore une fois je pense que je vais courir 6 parfait 1 2 3 4 5 6 non mais c'est fou ça alors vous remarquerez que là les cartes ici elles sont slivées tout simplement parce que je vous conseille en tout cas moi de sliver particulièrement les salles c'est celles qu'il ne faut surtout pas reconnaître du premier coup d'oeil donc s'il y a une petite éraflure etc c'est un peu dommage ça vous grille la surprise donc là dès que vous pouvez vous pouvez au moins sliver celle-ci alors la jaune d'un démon donc et il va falloir faire une épreuve d'abord de 14 en agilité puis 14 en intelligence si je réussis bien sûr c'est du violet voilà très bien alors c'est parti pour là je vais peut-être pas prendre le risque parce que l'agilité enfin ça s'est amélioré non ça s'est amélioré vachement en fait ma agilité là je vais quand même faire baisser tout de 2 grâce à Zahir il n'y a pas de raison tout de 3 pardon sachant que j'ai un 4 ici et voilà c'est parti donc on a dit 14 donc j'ai 3 5 5 5 4 5 j'ai quand même une belle équipe surtout qu'ils ont été bien stuffés alors 3 réussites critiques 1 normal ensuite on a 5 réussites critiques 1 1 bon même pas besoin de calculer ça c'est 3 gemmes réussies voilà alors une comme ça une là et maintenant en plus il fallait faire 11 maintenant 11 encore en intelligence ah alors là en revanche vous voyez ah là c'est un 6 j'ai 3 6 là je vais pas m'embêter pouf pouf on relance tout hop là voilà voilà quand ça veut pas on va tout relancer très bien voilà c'est beaucoup mieux donc intelligence 4 3 5 4 3 5 et 3 4 5 3 voilà même pas la peine de si je peux faire même ça le 4 à la place du 2 ici 5 gemmes ok donc ça je reprends ici les gemmes violettes pour pour zehir et son pouvoir ma foi fort sympathique et il y a une rouge en trop qui repart ici donc là c'est ma deuxième étape je vais donc mettre ça hop sur la carte pour bien montrer que j'ai utilisé la relique et que j'ai donc réussi ma deuxième étape voilà plus qu'une plus qu'une donc là maintenant il faut que je traverse ici hop on va relancer le dé j'ai rien à faire je pourrais faire une pause sans pause vous voyez pour pour me débarrasser de de cette carte même si je peux plus en piocher ça me permet de soigner deux héros piocher deux gemmes et piocher deux imprévus cela dit on va faire ça donc je soigne mais rien du tout je pioche deux gemmes au cas où une ouais c'est pas mal et deux imprévus alors miracle ou soir a laissé ma tournée alors a laissé ma tournée au cas où vraiment j'aurai un gros pépin de gemmes ça m'étonnerait et miracle ou soir voilà c'est toujours utile si jamais il y a quelqu'un qui se fait niaquer par quelconque créature mais je suis pas sûr donc là une petite traversée pour aller voilà très bien 5 1 2 3 4 5 1 2 3 hop et j'arrive donc dans la chambre de l'octuple la chambre de l'octuple donc vous voyez que si vous devez la révéler celle là ça coûte bonbon 5 donc dans l'antre arachné 1 l'étoile du destin ont prévu un combat vous y jouerez la proie et cette fois ci on commence par pas mal en agilité si on rate on risque de enfin on devra tester la vitalité du héros numéro 5 comment savoir si c'est raté ou réussi le test de vitalité c'est très simple s'il est toujours en vie ou blessé c'est à dire ça correspond à des réussites simples finalement ou ou critiques donc s'il est en vie hop vous repassez en attaque en revanche s'il meurt c'est le seul cas où ben là vous perdez vous reculez d'une case et on glisse la carte d'un cran je peux le montrer ici là ça veut dire qu'on baisse la difficulté de 1 là on baisse la difficulté de 4 et là la difficulté de 9 donc selon les dispositions des salles ça peut baisser plus ou moins vite bien sûr donc là on part sur 16 en agilité 16 en agilité alors ben écoutez on va se faciliter la tâche encore on va faire surtout pour l'attaque tout à l'heure on va encore utiliser le pouvoir de 2 2 élire donc 2 gemmes violettes pour baisser tout de 3 on est donc à 13 il m'en manque un il m'en manque un il m'en manque un il m'en manque un bien sûr hop voilà très bien 5 5,5,3 donc 5,5 le 2 va être réussite critique hop et ici on est à 5,4,5 ça se passe très très bien donc je gagne 3 gemmes alors violet vert orange maintenant je vais attaquer donc on a 18-3 15 je pourrais baisser de 2 la difficulté donc on a 15 j'utilise une gemme rouge avec le pouvoir ici la petite compétence de 2 élire avec son anneau là des norièles pardon alors ah là on a des 6 on a du 6 alors on a 6,3,4 alors 6,3,4 on est en attaque 5,3,4 donc le 4 et le 3 sont deux belles réussites le 6 c'est raté ici on a un 6,2,1 alors le 1 bravo non même pas berni finalement est à 5 désormais 2 et 6 donc là on va calculer un petit peu les points donc j'ai dit qu'on était à on était jusqu'alors à 18,3,15 moins 2 13 actuellement on a 3,4,7 7,3 10 11 12 moins 1 moins 1 ça va pas donc on va utiliser effectivement notre petit 5 ici hop et ça passe donc cette fois-ci on gagne 3 gemmes et on en perd une alors je vais faire euh non je vais en prendre que deux je vais prendre que deux alors la violette et la jaune retourne dans la bourse donc qu'est-ce qu'il se passe ? on a réussi à tuer la gardienne et donc on met le portail ici à ce stade donc on a plusieurs options donc déjà on met le jeton portail ce que je viens de faire on a le choix de récupérer le trésor euh on voit ce qu'il y a dedans on peut rester peut-être dans la salle ensuite ou euh on emprunte le portail on peut tenter de récupérer l'octogone il faut faire 20 sachant que j'ai quand même utilisé le pouvoir de Zehir et donc on est à 17 euh l'octogone en fait ça vaut 5 points c'est une relique ultra puissante qui peut remplacer n'importe quelle relique pour faire une quête n'importe quelle quête euh euh on va la jouer soft c'est déjà pas mal là comme comme durée je pense euh ah non allez je vais la tenter quand même je vais la tenter on a plus le 5 mais on a un dépipé au cas où allez pour la beauté euh donc 17 en euh perception c'est parti euh là ça va peut-être rater mais j'ai encore un petit atout dans ma manche alors 4 parfait Zehir 1 c'est une réussite normale le 6 est un échec 3 2 3 1 3 alors 3 réussite critique bravo réussite normale et réussite normale mon dé était pipé et oui ce petit 6 là je vais le transformer je vais le transformer euh oui je vais le transformer en alors je vais plutôt attribuer le 1 à une orielle comme ça le 6 je le transforme en 5 voilà c'est quand même beaucoup plus rentable et donc là on est à 9 10 10 6 17 18 19 20 et on gagne 3 gemmes hop hop pfff très bien ça va là oh ben alors là ça complète tout carrément très bien et on récupère donc là et ben voilà l'octogone parfait qu'on peut attribuer à qui on veut là on s'en fiche alors là je si je veux bien respecter les choses je peux pas laisser voilà peu importe là de toute façon pour le décompte ça sera pas important mais voyez là dès lors qu'une caractéristique a été modifiée là en l'occurrence par la boule oraculeuse je pouvais pas lui mettre ça donc il fallait que je voilà donc là et noriel est quand même bien pété ça c'est fait et ben maintenant je suis toujours dans la salle je je peux y rester et donc j'y reste je relance le dé ça fait avancer mon petit mon petit avatar du néant là bas c'est pas grave c'est pas grave je gagne une gemme parce que je suis toujours dans la dans la salle en fait c'est un cul de sac une gemme violette voilà parfait et je récupère le trésor puisque je vais prendre un petit risque ah ah alors je suis devant le trésor d'Aragrog c'est attractif dans cette effroyable épouvant et éprouvant pendant salle près du corps inerte de cette inepte horreur l'équipe découvrit une frêle lueur annonçant un espoir de richesse et d'honneur bref derrière un pilier un trésor attendait d'être en ce jour pillé alors il faut que je lance le dé et en espérant ne pas faire un 6 bien sûr 1 bon bah je gagne un loot et une gemme ça aurait pu être mieux mais alors là si j'ai une gemme rouge c'est la complète hop non c'est raté et un loot ah je chope l'anneau du cauchemar donc ça c'est un des objets maudits qui m'empêche normalement de freiner l'avatar du néant et bien c'est pas grave parce que c'est fini et comme c'est fini mon équipe prend le portail et retournement des raccords et c'est terminé maintenant je vais pouvoir donc calculer tous mes points alors pour ce faire on va utiliser l'autre côté du plateau et on va prendre donc notre petit pion pour comptabiliser tout ça donc première chose bon ça va être évidemment gagné là vu le vu tout ce que j'ai donc la quête est réussie 15 points le chef d'équipe est bon oui donc 5 points de plus donc on a 20 points ensuite on a est-ce qu'on a au moins 3 bons 1 2 3 et bien oui donc ça nous fait 10 points de plus 2500 de loot c'est sûr donc 20 points de plus on a tué 2 mauvais et on a contrarié la quête des vies donc on a 10 points de plus on a 50 points rien que là ok ensuite on a 2 reliques les reliques elles valent chacun 5 points donc on passe à 60 on a ensuite des séries complètes de gemmes il y en a 15 ici vous voyez il manque une rouge là pour faire 20 donc 15 20 35 85 points on comptabilise bien sûr les points de tous nos héros 22 22 points de plus voilà 107 et ensuite on a tous les points là-dedans tous les points là-dedans donc 2 22 2 129 129 ok et maintenant il faut voir ce que les autres avaient donc déjà ils n'ont pas de série complète de gemmes il leur manque du violet ils ont en revanche un point bon ben un point on défalque ensuite par rapport à leur quête alors par rapport à leur quête donc allez on va peut-être moins voir là il leur fallait un chef d'équipe mauvais et 3 mauvais leur chef d'équipe était ah un mauvais 5 il y en a un autre mauvais concours numéro 5 ah il y avait un autre mauvais donc déjà 10 points en moins donc hop ensuite donc il y a tous les points bien sûr ici donc 1 5 1 point 97 très bien est-ce que alors ensuite est-ce qu'est-ce qu'ils ont comme point ici par rapport au loot il leur fallait 2500 c'est eux qui avaient donc la vieille éperouillée qui aurait pu ouvrir la porte facilement non niveau loot c'est naze en revanche ils m'ont embêté parce que ils m'ont piqué mon deus ex machina c'est vilain mais ils n'ont que voyons 3 points 3 points ici voilà donc voilà 95 points d'écart il fallait que j'en fasse 42 donc ma foi ça s'est plutôt bien passé j'espère que les explications étaient à peu près claires vous voyez tout le bazar que ça met donc ça je suis pas content vraiment moi j'aime bien quand le jeu est à peu près classé mais là j'ai pas pu faire autrement j'ai mis je ne sais pas peut-être deux heures je verrai oui c'est ça deux heures pile bon bah écoutez honnête avec les explications voilà j'espère que ça aura été à peu près clair et bien à bientôt et puis écoutez bon jeu ciao ciao